Bonjour, nous allons voir aujourd'hui le troisième exercice de l'activité numérique du brevet du collège de juin 2006 dans la région centre-est. Alors cet exercice concerne les systèmes d'équation et leur résolution. Alors voici l'énoncé. Alors on considère le système suivant. 2x plus 3y égale 5,5. 3x plus y égale 4,05. Première question. Le couple x égale 2, y égale 0,5 est-il solution de ce système ? Question 2. Résoudre le système d'équation. Question 3. A la boulangerie, Anatole achète deux croissants et trois pains au chocolat. Il paie 5,5 euros. Béatrice achète trois croissants et un pain au chocolat. Elle paie 4,05 euros. Quel est le prix d'un croissant ? Quel est le prix d'un pain au chocolat ? Alors là, je vous propose de faire une pause sur image, donc de garder l'énoncé devant les yeux et d'essayer par vous-même de faire l'exercice. Ensuite, on passera à la correction. Alors, on va corriger la question 1. Le couple x égale 2 et y égale 0,5 est-il solution de ce système ? Donc, pour le savoir, il suffit que l'on remplace x par 2 et y égale 0,5 dans ce système et voir si les égalités ici sont conservées. Alors, on a le système suivant qu'on va appeler S Donc, 2x plus 3y égale 5,5 3x plus y égale 4,05 Alors, on appelle la ligne 1 L1 et la ligne 2 L2 Alors, si x égale 2 et y égale 0,5 dans la ligne 1, Donc, L1, on a 2 x 2 plus 3 x 0,5 égale 5,5 2 x 2, 4 plus 3 x 0,5 1,5 On a bien l'égalité qui est vérifiée. Donc, égalité vraie Donc, le couple de 0,5 est solution de L1 Mais, ça ne suffit pas Parce que, comme vous savez, pour qu'un couple soit solution d'un système, il faut qu'il soit solution des deux lignes qui composent ce système Donc, des deux équations à deux inconnues Donc, on voit que ça marche pour la ligne 1 Et bien, maintenant, il faut qu'on vérifie si ça marche pour la ligne 2 Alors, dans L2 Donc, on a 3 x plus y égale 4,5 Ça nous donne 3 x 2 Plus 0,5 Égale 4,5 Donc, 3 x 2 6 Plus 0,5 Égale 4,05 6 plus 0,5 4,05 Donc, là, effectivement On voit que cette égalité est fausse Donc Égalité Fausse Donc, je continue au-dessus Donc, égalité fausse Donc, le couple 2,05 2,05 n'est pas solution de L2 Donc, le couple 2,05 n'est pas solution du système S Donc, sachant que Donc, sachant que si effectivement, ce couple avait vérifié à la fois la ligne 1 et la ligne 2 Alors, il aurait été solution du système Mais comme il n'a vérifié que la ligne 1 Eh bien, ça ne suffit pas Donc, voilà Là, on a répondu à la première question Donc, on va passer à la deuxième qui est résoudre le système d'équation Donc, on a notre système S Donc, on a appelé la première ligne L1 et la deuxième ligne L2 Donc, là, vous savez que pour résoudre un système on peut avoir soit la méthode par substitution soit la méthode par combinaison Donc, pour approfondir le sujet n'hésitez pas à vous reporter au cours sur le système d'équation Donc, là, on peut utiliser par exemple la combinaison Alors, en faisant disparaître l'une des deux inconnues Donc, là, par exemple on a 3y et là, on a y tout seul Donc, il suffit de multiplier cette y-là par moins 3 ce qui nous donnera moins 3y puis d'additionner 3y et moins 3y ce qui nous fera 0y Donc, on fera disparaître les y Alors, donc, on va multiplier la ligne 2 par moins 3 Alors, ce qui nous donne Donc, toujours 2x plus 3y égale 5,5 Donc, 3 fois moins 3 ça nous donne moins 9x moins 3y égale moins 12,15 Donc, voilà donc, on a toujours notre ligne L1 et là, on a L2 fois moins 3 Donc, là, c'est vrai que là j'ai marqué ce qu'on faisait mais il vaut mieux le marquer comme ça ici parce que là c'est le résultat de L2 fois moins 3 Donc, là il suffit d'additionner membre à membre L1 et moins 3 L2 Donc, ça nous donne Alors, donc 2x plus 3y moins 9x moins 3y égale Donc, on additionne aussi ces mêmes membres-là Donc, ça nous donne 5,5 moins 12,15 Alors, les x entre eux les y entre eux Donc, ça nous donne 2x moins 9x moins 7x 3y moins 3y Donc, ça nous fait 0y Donc, c'était le but de supprimer les y Et ensuite 5,5 moins 12,15 Ce qui nous fait moins 6,65 Donc, là on se retrouve avec une équation à une inconnue Donc, ça on peut le résoudre facilement Donc, les moins s'enlèvent parce qu'on peut multiplier chaque membre par moins 1 Donc, ça nous donne 7x égale 6,65 x égale 6,65 divisé par 7 ce qui nous fait 0,95 Donc, x égale 0,95 Donc, je vais le noter au-dessus et puis on va l'encadrer Donc, voilà notre première solution Ensuite pour trouver la valeur de y Donc, il suffit de remplacer x par cette valeur Donc, dans une des deux équations Alors, on va prendre la première Ça nous donne 2 fois 0,95 plus 3y égale 5,5 2 fois 0,95 ça nous fait 1,9 plus 3y égale 5,5 3y égale 5,5 moins 1,9 3y égale 3,6 y égale 3,6 sur 3 égale 1,2 Donc, là on vient de trouver notre deuxième solution donc, on la marque et on l'entoure donc, y égale 1,2 1,2 et on conclut par une petite phrase donc, les solutions du système du système S sont X égale 0,95 et Y égale 1,2 soit S égale 0,95 1,2 et là on encadre également la conclusion finale donc, voilà on a ce couple solution du système donc, là on a répondu à la question 2 Alors, question 3 à la boulangerie Anatole achète 2 croissants et 3 pains au chocolat il paie 5,5 euros Béatrice achète 3 croissants et un pain au chocolat elle paie 4,05 euros quel est le prix d'un croissant quel est le prix d'un pain au chocolat Donc, là on voit qu'on a un problème concret puisqu'il s'agit d'achat de pain au chocolat et de croissants dans une boulangerie et donc on va y appliquer nos méthodes concernant les systèmes d'équation pour répondre à la question mais, évidemment dans cette question concrète on ne nous parle ni de X ni de Y Donc, là c'est à nous de choisir ces inconnues et de dire ce qu'elles représentent Donc, on les pose Donc, soit X le prix d'un croissant et soit Y le prix d'un pain au chocolat Donc, on nous dit Anatole achète 2 croissants et 3 pains au chocolat Le tout ça fait 5,5 euros Ça veut dire qu'il a 2 croissants fois le prix d'un croissant Donc 2X Donc ça c'est ce qu'il a payé en tout pour les croissants Ensuite 3 pains au chocolat Donc, plus 3 fois le prix d'un pain au chocolat Donc, plus 3Y égale Donc, il a payé pour ça 5,5 euros Donc, dans cette même boulangerie Donc, nous avons Béatrice qui, elle, achète 3 croissants et un pain au chocolat et qui paye 4,05 euros Donc, 3 croissants Le prix de décroissance c'est donc 3 fois le prix d'un croissant 3X plus un pain au chocolat Donc, plus Y et elle a payé 4,5 euros Et bien là qu'est-ce qu'on a ? Et bien, on a un système d'équations à 2 inconnues et pas n'importe lequel On a évidemment celui de la question 1 Donc, ça signifie que nous, on l'a déjà résolu ce système Donc, une fois qu'on est là il suffit de faire référence à notre question 2 pour conclure sur les valeurs de X et de Y Donc, d'après la question 2 La résolution de ce système d'équations nous donne le couple de solutions suivant S égale donc 0,95 1,2 Donc, là on a réutilisé le mode mathématique pour écrire les solutions et là on va traduire en phrases pour s'adapter aux problèmes posés Donc, on conclut en disant le prix d'un croissant est donc de 0,95 et là on n'oublie pas l'unité donc on est en euros et le prix d'un pain au chocolat et de 1,2 euros Voilà, donc là on a fini notre exercice Donc, je vous souhaite une bonne continuation et vous dis au revoir de l'unité de l'unité Sous-titrage ST' 501